On est au centre des sciences pour le lancement de calendrier 2012 des pompiers. Il faut se rappeler que c'est pour une bonne cause. Tous les fonds iront à la fondation des Grands Brûlés. Marie-Christine, ça fait six ans que tu animes Fire in the Sky. Oui, c'est pour les Grands Brûlés, pour lequel je suis porte-parole et je l'anime depuis trois ans avec Patrick Benoit. Et je vois-tu que c'est une partie de plaisir à chaque année? Oui, c'est le fun, d'autant plus que cette année, on a lancé le calendrier des agents de bord aussi, le calendrier de turbulence, alors j'avais comme ma partie aussi, c'était bien, bien agréable. Charles, tu es le dernier mois du calendrier des pompiers, mois de décembre, alors on finit l'année en beauté. Oui, c'est ça, à chaque fois que je suis un calendrier, je n'ai pas le choix, je souhaite une joyeuse fête et une bonne année aux gens, puis des petits becs, puis c'est ça. Je l'ai cherché longtemps, je pensais que je n'étais même plus dedans. Octobre, novembre, et décembre, j'ai été soulagé. C'est sûr que des fois, ça fait rire un peu en caserne, les gars, ça demande pourquoi on fait ça. Mais moi, je ne me pose pas la question, si on peut aller chercher le plus de fonds possible, comme je l'ai dit, oui, quand c'est un an, on donne un coup, puis ça me fait bien plaisir. On aime toujours beaucoup des pompiers, puis ils sont vraiment chouettes cette année. On est là pour une bonne cause aussi, puis on aime ça. Évidemment, c'est une belle soirée jusqu'à maintenant. Je pense qu'ils se sont donnés, là. Oui, ils se sont donnés. C'est une bonne cause en plus. C'est une bonne cause. Mais la soirée est jeune, on en peut plus encore. Mais il faut dire, là, qu'ils sont faux, là, comme ça, les gars, ils se sont entraînés, se sont huilés, puis tout pour la bonne cause. C'est vraiment l'huile, là, exactement. Mais c'est pour la bonne cause. Et l'année dernière, on a atteint, je tiens à préciser, le chiffre magique d'un million de dollars pour le calendrier. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour la fondation. Sous-titrage ST' 501